Article 1. Les officiers généraux de l'armée guinéenne dont les prénoms et noms suivent sont appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. Ce sont 1. Général d'armée Sekouba Konati, 2. Général de corps d'armée Namouri Traoré, 3. Général de corps d'armée Aboubakar Sidiqi Kamara, 4. Général de corps d'armée Ibrahima Hbaldi, 5. Général de division Mohamed De Bangoura, 6. Général de division Alpha Omar Yalo, 7. Général de division Fodé Keïta, 8. Général de division Fodé Touré, 9. Général de division Bourema Kondi, 10. Général de division Amadou Doumbouya, 11. Général de division aérienne Nabi Yusuf Souma, 12. Général de division aérienne Bambou Fofana, 13. Général de division Sibar Lolamou, 14. Général de division Mathurin Bangoura, 15. Général de brigade Omar Sanou, 16. Général de brigade Anseman Kaba, 17. Général de brigade Mohamed Yanni, 18. Général de brigade Pepe Roger Sagnot, 19. Général de brigade Tijan Yabo, 20. Général de brigade Abdullahi Keïta, 21. Général de brigade Mahawa Silla, 22. Général de brigade Amadou Kaba, 23. Général de brigade Ali Moussa Kamara, 24. Général de brigade Ibrahima Khalil Kondi, 25. Général de brigade Nabi Yusuf Bangoura, 26. Général de brigade Aboubakar Yakite, 27. Général de brigade Mohamed Amin Keïta, 28. Général de brigade Bachir Jallou, 29. Général de brigade Boundouka Kone, 30. Général de brigade Aboubakar Biro Kondi, 31. Général de brigade Éloir Théard, 32. Général de brigade Mohamed Amin Yara, 33. Général de brigade Rémi Lama, 34. Général de brigade Bimba Kaba, 35. Général de brigade aérienne Sidi Yahya Kamara, 36. Général de brigade aérienne Aboubakar Monchon Bangoura, 37. Général de brigade aérienne Georges Sy, 38. Général de brigade Mamadoujan Yalo, 39. Amiral Zezé Onivougui, 40. Amiral Lansana Touré, 41. Général de brigade Oumar Kande, 42. Général de brigade Ousmane Kamara. Article 2. Conformément au statut général et particulier des officiers, les droits suivants leur sont accordés. La totalité de la solde indiciaire mensuelle, qui évolue en fonction du barème de solde en vigueur, est une indemnité de logement qui équivaut à 75% de la solde indiciaire. Les frais de représentation qui équivalent à 50% de la solde indiciaire. Un passeport diplomatique pour lui et son conjoint, ou sa conjointe, est une grade d'un élément, avec-il neuf non-rénuélables. En une dotation mensuelle en carburant, la gratuité des soins, de santé pour lui-même. Dans sa position de deuxième section, l'officier général peut occuper des fonctions civiles. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 12 octobre 2021, signé, colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Merci. Merci.